oui ceci est une vidéo de la playlist formation de l'église baptiste de la côte basque sud lande bienvenue nous sommes donc dans ce mois de juin 2021 en train de parler du service dans l'église dans notre groupe formation nous parlons aussi de la prière et ceci est la deuxième vidéo sur ce sujet et cette vidéo sera sur notre pays playlist formation ebcb église baptiste côte basque mon premier texte se trouve dans marque chapitre 10 verset 45 en effet le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rancin pour beaucoup ceci est un texte très important dans l'évangile de marque certains disent que c'est le texte clé pour comprendre tout l'évangile de marque nous voyons donc dans l'évangile de marque un messie qui est venu pour servir il est tout le temps en mouvement dans le livre de marque certains associent en fait cette caractéristique du messie à l'action romaine à l'action des armées romaines qui sont tout le temps temps en mouvement jésus rentre dans un village pour ensuite sortir aller dans une autre ville il est en train d'enseigner il est en train de faire des miracles il est en train de dénoncer aussi l'hypocrisie mais c'est un christ qui est venu pour servir et bien sûr c'est ce christ là qui va nous donner l'exemple suprême du service au sein du corps nous avons vu dans notre vidéo que nous étions des intendants comme un intendant du roi qui était là pour servir le roi nous sommes là pour servir le roi du roi des rois et le seigneur des seigneurs et lui-même étant un roi serviteur comme nous chantons dans nos églises un roi qui est venu pour servir et voilà l'exemple suprême pour chaque chrétien vous au contraire vous êtes un peuple choisi des prêtres royeux une nation sainte un peuple racheté afin de proclamer le louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière nous dit 1 pierre 2 9 nous sommes un peuple choisi par dieu des prêtres royaux nous ce texte annonce d'une façon magnifique le sacerdoce des chrétiens c'est à dire que chaque personne dans le corps du christ est là pour servir nous ne croyons pas parce que nous ne voyons pas dans les évangiles un système chrétien pyramidal où il a des gens au top de la pyramide et ceux qui sont tout en bas nous voyons plutôt dans les écritures des chrétiens que soient bergers enseignants chrétiens lambda nous les voyons dans un corps ayant des dons différents pour parler pour la participer à la croissance de ce corps à la bénédiction de ce corps c'est ce qui nous dit ici pierre un peuple choisi des prêtres royaux donc ça veut dire que nous sommes des princes en même temps nous avons une fonction sacerdotale nation sainte un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres sa merveilleuse lumière afin de proclamer en plus nous sommes un peuple qui a été racheté racheté pour être saint racheté pour appartenir au seigneur et le moment où nous appartenons au seigneur naturellement nous commençons à servir car le seigneur qui nous a racheté est lui même un roi serviteur alors nous comme des princes des petits princes ou des princesses nous sommes des princes et des princesses qui ont un ministère sacerdotal frères et sœurs c'est à la liberté que vous avez été appelé seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre au contraire soyez par agapé par amour serviteur les uns des autres comme ce christ roi serviteur nous allons devenir serviteur des uns des autres vous connaissez peut-être jean chapitre 13 quelques temps avant l'arrestation du christ et le début de la passion quand il va laver les pieds de ses disciples dernier repas ça va les surprendre parce que c'est en fait l'esclave qu'on voulait souvent humilié qu'on va mettre à la porte à l'entrée des maisons et des cours des maisons pour laver les pieds des convives le christ lui-même se fait esclave de tous philippiens chapitre 2 et donc alors si le christ lui-même vient laver vos pieds alors nous par amour le christ a fait ça par amour d'ailleurs dans jean chapitre 13 j'en dis il a fait ça pour démontrer son amour pour ses disciples c'est pour ça qu'il a lavé leurs les il a lavé leurs pieds et ici c'est pareil dans galates 5 13 c'est par amour agapé que nous devenons serviteurs des uns et des autres vous savez quand est ce que les moches je suis pasteur depuis plus de 30 ans je suis devenu pasteur à l'âge de 26 ans en 1989 vous pouvez peut-être calculer mon âge et en fait dans toutes les églises où j'étais je constatais et on peut constater cela c'est que les soucis arrivent quand on oublie cette règle d'or c'est quand on veut que les gens nous servent quand on pense qu'on est le centre au centre de l'univers au centre de l'univers il n'y a qu'une personne jésus-christ il n'y a pas de e à christ mais au centre de l'univers il a le seigneur nous devons être serviteurs des uns et des autres chaque fois que j'ai trop de revendications trop de droits et aucun devoir là il a les soucis il a les problèmes qui arrivent quand nous sommes en train de servir nous n'avons pas le temps de voir que nous voulons être le centre nous ne voulons nous n'allons pas voir par exemple on arrive dans une église et les gens certaines personnes disent oh on n'a pas dit bonjour je suis dans l'église depuis un an personne ne vient me dire bonjour mais sors de ta place et va les dire bonjour aux autres toi même l'initiative devait être du côté de chaque personne et en plus nous n'avons pas le droit de juger l'autre si on juge nous serons jugés avec la même mesure c'est écrit serviteurs les uns des autres c'est la clé un très long texte je voudrais lire quelques versets dans 1 corinthien 12 il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de service mais le même seigneur diversité d'actes mais le même dieu qui accomplit tout en tous vous avez remarqué la trinité esprit fils père diversité de cadeaux même esprit diversité de service même seigneur diversité des actes même dieu dieu qui accomplit tout en tous comme on a vu hier on va comme on a vu dans l'autre vidéo c'est dieu qui accomplit toutes ces choses quelle grâce il nous donne quel privilège il nous donne d'être des serviteurs les uns pour les autres vous allez trouver votre bonheur dans le service pour l'autre plus vous aimez plus vous allez être heureux moi 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 donne 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 ça c'est la chair c'est nourri par par satan ça vous serez comme de dieu l'évangile n'est pas centré sur moi est centré sur jésus quand c'est centré sur l'homme ça ne marche pas ça ne peut pas marcher ça ne marche si c'est centré sur jésus regardez dans votre parcours chrétien les moments les plus heureux de votre vie c'est quand vous sentez ce désir profond de donner de servir d'aimer vous savez pourquoi parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu si vous ressentez ce désir c'est parce que vous êtes rempli du saint esprit dans un corinthien 12 7 il dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous on a déjà vu ça nous sommes venus là pour servir et c'est pour le bien de tous quand tous se sont bénis toi aussi tu as béni je suis béni tous se sont bénis tous se sont bénis je suis béni aussi faites faites confiance au seigneur il sait il connaît beaucoup mieux que vous je sais comment ça fonctionne dans son corps et taille d'ailleurs je sais comme ça fonctionne dans l'univers je ne sais pas ce que vous avez déjà remarqué si vous aimez bien cela moi j'adore ça et quand on étudie l'histoire la comment fonction de notre système solaire et aussi d'ailleurs comme fonctionne une galaxie vous allez voir qu'il ya des choses dans un système solaire qu'on pense ne servir à rien certains se demandent pourquoi on a des planètes vous savez qu'il ya quatre planètes qui sont composés avec de c'est du dur de la terre des rochers tout ça et d'autres ils sont composés qu'avec du gaz d'abord celle comme la nôtre vénus mars et mercure sont des planètes en dur et les autres ce sont des planètes gazeuses et après il ya des petites planètes qui sont plus considérés comme planète comme des planètes naines tout ça et on se demande à quoi ça sert dans un système d'avoir des planètes où il ya que du gas comme jupiter il ya que du gas si vous tombez dans jupiter vous n'allez pas trouver de quoi mettre vos pieds d'ailleurs vous allez être tués dans un instant et certains disent que ces grosses planètes sont là pour accueillir des choses méchantes qui pourraient s'écraser contre la terre c'est comme si dieu les avait placé là c'est pas comme si nous sommes persuadés de cela pour nous protéger donc elles servent à protéger la vie sur cette planète ici où nous sommes donc c'est pour dire que tout un sens peut-être vous dites qu'est ce que je fais dans cette église pourquoi est ce que je suis dans cette église locale et sincèrement moi je crois que l'expression biblique de l'église du christ c'est l'église locale c'est là où vous allez pouvoir servir c'est là où vous allez pouvoir bénir les gens dites une chose dans votre coeur je suis dans cette église pas pour recevoir mais pour donner vous recevez chez vous dans votre voiture dans votre maison dans les champs vous travaillez vous recevez en lisons la parole mais vous recevez bien sûr aussi dans la communion mais quand vous êtes dans la communion vous êtes là pour donner c'est en donnant que vous recevez d'ailleurs quelle planète sommes-nous n'abandonnons pas notre assemblée mais voilà hébreu 10 25 il faut pas abandonner l'assemblée c'est dans l'assemblée que nous pouvons exercer notre service comme certains ont l'habitude mais encourageons-nous nous encourageons-nous mutuellement faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de votre mort le mot votre mort n'est pas là s'approcher le jour le jour où vous allez quitter cette planète ou le jour où le christ reviendra donc ça veut dire que chaque instant que vous vivez vous êtes plus proche de votre mort n'est-ce pas c'est affreux de dire ça mais c'est la vérité je vous rassure c'est la vérité et vous savez très bien que c'est la vérité ne perdons pas du temps c'est pour ça que dans tessaloniciens c'est écrit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais racheter le temps c'est donc on le sait racheter le temps les jours sont mauvais et les jours passent vite mon dernier texte c'est un long texte aussi et je vais lire quelques versets dans ce texte et romain chapitre 12 je vous exhorte donc verset 1 frères et sœurs par les compassion de dieu a offri votre corps comme un sacrifice vivant certains disent que c'est un holocauste ça on donne tout à dieu tout est brûlé sain et agréable à dieu ce que sera de votre corps part d'ailleurs un culte logique raisonnable comme une vache qui comme pardon un oiseau qui chante une vache qui chante c'est pas logique comme un fleuve qui va vers la mer ça c'est logique un poisson qui nage dans l'eau il dit que se donner au christ se donner l'entièrement au seigneur sera de votre part un culte saint agréable et logique c'est à dire c'est la seule la chose la plus logique à faire ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez métamorphosé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait et par la suite il dit ceci par la grâce qui m'a été donné je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop d'opinion de vous même mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de la foi que je lui a donné en effet de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que nous et que tous les membres n'ont pas la même fonction de même nous aussi qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en christ et nous sommes tous membres les uns des autres le service chacun pour sa part nous avons des dons différents selon la grâce que nous a été accordé des dons différents mais nous sommes là pour bénir nous sommes là pour donner comme le christ dans marque 10 45 en effet le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en vence pour beaucoup que nous puisse que le saint esprit puisse nous aider à imiter tous les jours ce christ moi je dirais même une parole encore plus évangélique de laisser ce christ servir par vous que dieu vous bénisse merci